Salut les Wheeler Pro ! Et oui, enfin la review de la Charmaine par les Wheeler Pro ! Cette Charmaine a été achetée par Oligé chez Black Deed Day. Je vous mets le lien en description. Pour clarifier, ce n'est pas un lien affilié. Nous n'avons pas de partenariat ni de tarif préférentiel. Juste une bonne expérience d'achat, très réactive dans la communication. La roue a même été vérifiée avant l'envoi. Et maintenant, la salaire review. C'est parti ! Alors voici les principales caractéristiques de la Charmaine. Un moteur de 2500 W, batterie de 3200 Wh en 100,8 V, un chargeur 5A fourni et qui pèse 1 kg. Les dimensions de la Charmaine, 500 x 195 x 592 mm. Un poids annoncé de 35 kg. Alors personnellement, je les pesais à 35,6 kg sans les pads et 36,6 kg avec les pads. Alors attention, les pads installés ne sont pas ceux d'origine. Les voici en photo. Les pédales font 250 x 130 mm à 170 mm de hauteur. Le phare est à 2 x 750 mm, donc 1500 mm au total. Un pneu de 20 pouces, correspondant à la dimension extérieure. Un trolley intégré. Un grand écran affichant la vitesse, niveau de batterie et autres informations. Un paramétrage sans application, tout ce fait par le tableau de bord. Il n'y a pas d'application officielle, mais les Darkness Box sous IOS et EUC Watch sous Android sont compatibles pour la télémétrie. Siège et garde-boue en option. Allez, je vous montre les fonctionnalités de base du tableau de bord. Allez ! Oh mon dieu, quelle est lourde ! Alors, sur ce tableau de bord, vous avez les 4 boutons de commande. Donc, pour l'allumer, c'est tout simple. Vous avez fait un appui court sur ce bouton-ci. Alors, par défaut, vous avez le feu arrière qui est allumé. Si, pour une raison XY, vous voulez l'éteindre, il suffit de faire un appui court sur le bouton de mise sous tension et vous l'éteignez. Pour le rallumer, un appui court. Vous avez un bouton dédié pour le phare avant. Donc, vous faites un appui court, vous l'allumez. Un autre appui court, vous l'éteignez. Sachant que EUC World gère aussi l'extinction et l'allumage du phare. Donc, j'ai mon bouton flic qui est paramétré sur mon EUC World pour pouvoir gérer le phare avec un appui court. Donc, j'allume, j'éteins le tout à distance. Sur ce même phare, vous avez sur les côtés ici des LED qui clignotent. Alors, selon les modèles de phare, c'est soit rouge, soit bleu. Les toutes premières Charmaine étaient équipées en LED bleu, mais suite à des remarques des premières acheteurs, le phare a été remplacé par le modèle avec des LED rouges. Donc, pour gérer ce clignotement, il suffit de faire un appui long sur le bouton du phare. Et si vous voulez éteindre ce clignotement, un autre appui long, vous l'éteignez. Alors, sachant qu'en France, normalement, le clignotement, ce n'est pas autorisé, que ce soit avant ou arrière, d'autant plus si c'est en rouge ou en bleu. Les seuls clignotements autorisés, ce sont les clignotants pour indiquer soit un cas d'urgence ou un changement de direction. Donc ensuite, sur ce tableau de bord, vous avez ici le niveau de la batterie. Donc ici, vous avez le mode de conduite. Donc, vous avez trois modes de conduite, comme sur la plupart des roues, donc durs, normales ou souples, que vous pouvez sélectionner dans les paramètres. Et ici, vous avez la distance. Donc là, c'est la distance journalière, on va dire. Si vous appuyez sur ce bouton-là, vous allez arriver sur la distance totale. Et ici, le close tilt-back, donc la vitesse à laquelle se déclenche le tilt-back, tel que c'était paramétré. Alors, sachant qu'au niveau paramètre de la roue, tout se fait sur le tableau de bord, il n'y a pas d'application dédiée pour faire ça. On vous fera une vidéo dédiée à comment paramétrer une Sherman avec le tableau de bord. Quand vous recevez votre Sherman, il se peut qu'elle soit en mode transport. Donc, le mode transport, c'est tout simplement pour éviter qu'elle ne s'allume pendant le transport et qu'elle occasionne des dégâts. Donc, comment détecter ce mode transport ? C'est simple. Vous appuyez sur le mis sous tension et vous avez juste l'écran qui s'allume brièvement. Et la roue n'est pas en activité. Donc, pour débloquer ce mode transport, c'est très simple. Il suffit de brancher le chargeur, enfin, du moins un chargeur sur une des prises. Même pas longtemps. Et maintenant, je peux allumer la roue. Là, elle est active. Donc, pour débloquer le mode transport, il suffit de connecter un chargeur et c'est tout. Alors, voyons ensemble comment elle se comporte lors de la mise en charge. Donc, je connecte. Voilà. Donc, vous avez l'écran de contrôle qui s'allume. Donc, avec une petite animation montrant que c'est en cours de charge. Particularité, vous avez aussi le feu arrière qui s'allume. Si jamais ça vous dérange, il suffit d'appuyer un appui court sur le bouton de mise sous tension pour éteindre le feu arrière. Et si vous voulez le rallumer, un appui court et autres. Là, comme la carte mère est sous tension, vous pouvez être connecté avec une application. Actuellement, j'ai UC World qui vous permet de voir à distance le niveau de charge. Donc, actuellement, sur UC World, je suis à 54%. Je vous laisse un petit peu écouter le bruit du chargeur. Donc, il y a deux ventilateurs dedans. Deux ventilateurs de 40 par 40. Ça s'entend, mais c'est encore relativement discret. J'ai connu pire. Je mets près de mon micro. Donc, j'en profite pour rappeler qu'il y a deux ports de charge sur la Sherman et c'est 5 ampères par port de charge. Donc, on verra ensemble. Malheureusement, ils sont câblés en simple pin. Donc, une pin pour le plus, une pin pour le moins. Ce n'est pas en double pin comme chez Gotwey. Donc, 5 ampères par prise de charge. Allez, maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur de la Sherman. Alors, j'ai déjà au préalable enlevé les vis. Donc, par exemple, pour le capot, vous avez une, vous avez les vis tout autour ici. Là, là et là. Et ainsi qu'une sous la pédale. pour pouvoir enlever le capot, il faut quand même enlever la pédale. Donc, voilà. Et ensuite, il suffit de soulever. C'est un peu collé aux double faces sur les packs batterie. Alors, vous avez un pack batterie. Alors, même s'il est en deux parties, vous avez une première, un demi-pack, on va dire, de 12S 5P. Donc, 12 cellules, enfin, 12 groupes de 5 cellules en série, reliées entre elles par ce câble pour composer avec un autre pack de 12S 5P pour former au total un pack de 24S 5P. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Donc, au total, vous avez, au niveau des batteries, au niveau nombre de cellules, vous avez du 24S 10P. Donc, je vous renvoie vers la vidéo de Bonheur sur scène. Je vous mets le lit ici, qui démystifie un peu les batteries. Donc, au niveau du câblage, c'est du 14 AWG, au niveau section. Et vous avez ici un fusible de 100A. Donc, ça, ce n'était pas présent sur les tout premiers modèles. Ça a été rajouté. Donc, la même chose de l'autre côté pour l'autre pack. Donc, pour la puissance, un fusible de 100A qui protège chacun des packs. Et vous avez un capot de protection. Donc, attention de ne pas coincer les câbles. Donc, autre amélioration par rapport au tout premier modèle. Chaque câble du moteur est gainé avec une gaine qui résiste à la chaleur. ainsi que les câbles pour les capteurs à effet all. Donc, vous avez câble de puissance et ici pour la recharge. Alors, vous n'avez qu'un seul fil pour la recharge parce que ça utilise le câble de puissance négatif pour pouvoir recharger aussi. Mais vous voyez que la section n'est pas super grosse. Donc, attention à l'ampérage au niveau de la recharge. Alors, au niveau étanchéité des capots donc, vous avez pratiquement presque tout le long ici une gorge dans laquelle vient s'encastrer la partie et la partie mâle qui assure de base déjà une étanchéité. Donc, on va voir ensemble plus tard comment améliorer ça. Maintenant, je vous propose d'aller voir la partie supérieure. Allez ! C'est pas léger. Alors, j'ai juste une petite vis que j'ai laissée pour maintenir le capot supérieur. Alors, la poignée, j'ai déjà dévissée aussi. Il y a quatre vis pour la maintenir. Le capot supérieur vous avez deux vis de chaque côté donc, quatre en tout et il suffit de soulever. Alors, attention, l'écran est solidarisé par une nappe. Donc, voici la carte mère. Vous avez deux petits ventilateurs qui viennent refroidir donc, en fonctionnement, on ne les entend pas particulièrement. Ici, vous avez la partie batterie puissance et ici, les trois phases du moteur. Et par ici, vous avez le câblage pour les capteurs F&O. Alors, pour la partie charge, je ne suis pas très visible, même si j'essaie avec une caméra, c'est vraiment un truc aigu et puis la mise au point n'est pas assez bonne. Donc, je vous ai fait une photo que voici et donc, on peut voir qu'au niveau des prises de charge, seulement deux pins sont utilisées, une pour le plus et une pour le moins. Donc, ce n'est pas en double pin comme chez Gotway où il y a deux pins pour le plus, deux pins pour le moins, ce qui permet de répartir le courant au niveau de la prise. Donc, ces GX GX16, normalement, en général, sont donnés pour 5-6A maximum pour une pin, enfin, un couple de pins. d'où aussi la limite constructeur à 5A par port de charge. Alors, d'autant plus que vous voyez sur la photo, on a un câblage assez gros qui vient sur des prises XT30 et qui viennent sur la carte mère et qui repartent vers chacun des batteries par un câble très fin et notamment un connecteur assez fin. Donc, une raison de plus de faire attention au niveau de la charge de ne pas trop dépasser le courant maximum de 10A. Donc, 5A par prise 10A au total. Donc, ici, vous avez le module Bluetooth. C'est identique à celui de chez Gotway. Donc, en dessous, la carte mère est fixée sur un radiateur. Alors, ce radiateur est normalement creux. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il faudrait tout démonter, mais il est creux et je ne sais pas si on voit ici, vous avez une petite entrée d'air, une sortie d'air puisque comme c'est à l'arrière et vous avez la même chose à l'avant et donc, il y a un tunnel d'air qui passe pour refroidir le radiateur de la carte mère. Donc, vous avez le petit buzzer qui est fixé directement sur le capot donc, ce qui permet normalement de mieux l'entendre que quand il est dans le bas comme chez les Gotway. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur la carte mère, celui classique, on va dire. sinon, au niveau construction, il n'a pas l'air pas trop mal et relativement bien faite. Alors ici, je vais montrer le récit sur la photo, vous avez aussi certainement un composant au nord, ça va être la diode, une diode anti-retour. Ouais, à mon avis, ça va être une diode. Alors, les ports de charge sont protégés. Donc, si vous faites un court-circuit sur les pins, normalement, il n'y a pas de danger. Donc, par exemple, si vous branchez un CD directement sur les prises, vous n'aurez pas la tension des batteries parce que la diode anti-retour empêche le courant passé, la tension de passer. Concernant les phares et feux arrière, une petite précision. Donc, le connecteur utilisé, c'est du jack 3.5. Normalement, c'est du connecteur audio pour brancher un casque, un micro, des choses comme ça. Donc, pas vraiment fait pour passer de la puissance. Donc, pour le feu arrière, c'est peut-être encore allé, mais pour le phare avant, à mon avis, on est un petit peu en dehors des limites de ce type de connecteur. De plus, c'est en chéité la résistance à l'eau de ce type de connecteur. Je ne suis pas persuadé que dans le temps, ce soit super bon. Enfin, on verra. Concernant le pneu, c'est un pneu cross de marque Kenda. Donc, là, c'est marqué DOT 7YF8, un 2719, un 2,75 pour la largeur, pas 14 pouces. Alors, petite précision. sur nos roues, en général, ils donnent la dimension extérieure, le diamètre extérieur du pneu. Donc, d'où les 18 à 20 pouces dans les caractéristiques qu'on peut trouver sur le net. Là, le 14 pouces correspond au diamètre de la jante. Et ouais, une petite jante de 14 pouces, c'est quand même moins vendeur qu'un pneu de 20 pouces. 35P. Alors, c'est un pneu que l'on gonfle au maximum de la 33 PSI et ou 2,3 bar. Donc, un pneu plutôt basse pression. Alors, j'en ai profité aussi pour vérifier la précision de l'odomètre de la Sherman. Donc, pour ça, j'ai utilisé cet autre odomètre. Donc, vous avez un compteur ici. Et donc, il suffit de faire tourner la roue pour mesurer les distances. Donc, le principe, je parcours 1 km sur ce compteur-là et après, à l'arrivée, je compare avec la distance communiquée par la Sherman. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un écart de 70 mètres. Donc, j'ai parcouru 1012 km 1 km et 12 mètres en réel alors que sur la Sherman, on est à 1,8 km. Donc, on a 70 mètres d'écart. Ces 70 mètres représentent 6,5% d'erreurs en plus. Donc, c'est facile sous EUC World de faire la correction. Il suffit d'aller dans les paramètres généraux. Vous allez tout en bas et vous avez correction de la vitesse de la roue et correction distance de la roue. Donc là, j'ai indiqué moins 6% et moins 6% pour les deux. Donc, on ne peut mettre que des valeurs entières. Donc, j'ai pris la valeur la plus proche. Et donc là, vous avez une amélioration de la précision de la vitesse et de la distance. Samedi, 6 heures du matin. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ces abonnés ? Et en parlant d'abonnés, pour les 70 à 80% de non abonnés, abonnez-vous. Ça vous fera déculpabiliser. à tout de suite sur la chaîne YouTube. Donc, je disais, samedi 6 heures du matin, on va partir pour tester la Sherman sur mon trajet du boulot. Donc, 25 km allé, 25 retours. Donc, ça permettra de comparer la consommation dans les mêmes conditions que pour la V11, par exemple. Donc, je vais partir dans un premier temps. Je vais faire un petit arrêt pour tester le phare au même endroit, dans les mêmes conditions que pour la V11. comme ça, on pourra comparer. Donc, j'en ai pour 10-15 minutes de trajet, mais pour vous, ça va tout de suite. Alors, petite précision, j'ai bien entendu mis en route EIC World qui enregistre mon trajet. Comme ça, je pourrais vous le partager dans la description. J'ai bien entendu mis en place la correction de distance et de vitesse sous EIC World. Donc, j'ai moins 6% pour avoir au moins les distances les plus justes possibles. arrivé sur place pour le test du phare. 15-16-17-19-20. Donc, je me trouve à une vingtaine de mètres de la Sherman. Donc, le phare est ébloui quand même. il éclaire loin mais il éclaire haut aussi. Dans ce côté-là, ce n'est pas super top. Donc, je vous rappelle que normalement, le code de la route prévoit qu'on n'est pas censé éblouir les autres usagers de la route. Dans ce côté-là, ce n'est pas super top. Alors, pour y remédier, je vais préparer du petit ruban adhésif que je vais coller dans le haut du phare. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, un petit ruban adhésif noir que je vais mettre dans le haut du phare. C'est un test. et on va voir ce que ça donne. 19, 20, allez, à peu près la même position que tout à l'heure. Ouais. Ça éblouit un peu moins mais quand même. Allez, je vais en mettre un deuxième. J'ai préparé beaucoup. 18, 19, 20. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Donc là, je roule avec le ruban adhésif pour éviter d'éblouir les gens. Bon, c'est éclair relativement loin quand même. On voit qu'il y a une petite perte de luminosité quand même. Mais bon. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce qu'avec la caméra, n'auront pas tout à fait la réalité. Surtout une GoPro dans le noir. Donc là, je suis en mode dur, en mode strong. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir le phare éclair relativement loin. C'est haut. Et je vais commencer à rouler. Et, hop, le faisceau, enfin, on voit que les pédales s'abaisse vers l'avant le faisceau. Je vais loin, j'accélère. Alors, même en mode dur, les pédales ne sont pas tout à fait horizontales en permanence. Il y a un petit mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Alors, ça y est, je suis arrivé près de mon travail, donc je suis à mi-parcours. Alors, sur la Sherman, j'ai une distance de 27,1 km, alors que sur The UC World, avec la correction de moins 6%, j'ai moins 21 km. Bon, il y a encore un petit souci avec le kilométrage et la Sherman sous The UC World. Alors, actuellement, c'est la 2.06 que j'ai téléchargée hier, donc c'est tout frais. Donc, la version précédente, il y avait déjà un petit souci avec les kilomètres et la Sherman. Donc, par moment, ça indiquait un kilométrage assez faramineux. Donc, il y a une correction de faite, mais il y a encore un petit souci. Bon, le problème pour Seba, c'est qu'il n'a pas de Sherman sous la main, donc c'est difficile pour lui de faire les corrections. Mais, je vais envoyer un petit message à Seba. Seba, coucou ! La vitesse moyenne en roulant est de 23,5 km. Alors, par contre, 46, 43 max. Oh, punaise ! Le courant max, 185 ampères. Alors, par défaut, j'ai mis une alarme à 100 ampères au niveau des courants, mais maintenant, je comprends pourquoi ça se déclenchait relativement souvent. Donc, au niveau batterie, je suis à 81%. De toute façon, le test, le vrai test de consommation, ça va être combien de water je vais injecter en rechargeant dès que je vais rentrer. Comme ça, ça me permettra de comparer vraiment avec la consommation de ma MSX ou MS-3 ce trajet que je fais quotidiennement. Allez, je vais me préparer pour le retour. C'est parti ! Comme la dernière fois avec la V11 de nuit, on voyait pas grand-chose au niveau du château de Versailles, je vous mets des vues en plein jour. Avec le soleil et le vent, ça brille ! Bon ça y est, j'ai fini mon parcours. Alors la roue indique 52,2 km et sous EUC World je suis à 49,12. Tiens, c'est bizarre, les kilomètres sont revenus positifs. Je suis à 60% de batterie sous EUC World et sur le afficheur j'ai 2 barres de perdu. Alors durée en mouvement 2h04, c'est pratiquement comme ce que je fais habituellement avec ma MSX ou ma MS3. Alors je suis une vitesse moyenne en mouvement de 23,9 km, on va dire 24 km comme d'habitude. Donc la comparaison consommation sera à peu près correcte. Alors je suis monté à 43 degrés maximum. La tension minimale à 74,2 volts. La max à 100,3 volts. Par contre, courant max 2611 ampères. Waouh ! Je suis curieux de voir où le capteur pour les ampères est pris. Si c'est sur une phase moteur comme chez Gotway ou si c'est sur le côté batterie comme sur KS par exemple. Bon, à la vue des valeurs, je pense que ça doit côté phase moteur. J'ai pu rentrer pour mettre en charge, pour voir combien de Wh je vais mettre dans la roue. Et pour pouvoir faire un calcul de Wh au kilomètre afin de comparer. Donc le parcours... Ah tiens, il faut que j'arrête. J'arrête l'enregistrement du parcours. Je vous mettrai le lien du parcours, comme ça vous pourrez voir la topologie du parcours. Enfin c'est le même que sur la V11. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller chuter un coup d'œil. Alors, suite à mon trajet du boulot avec la Charmade, j'ai rechargé 130, 135 Wh pour 49 km parcourus. Ce qui donne 23,1 Wh de kilomètre. Pour comparaison, avec ma MS3 ou MS6, je suis entre 17,5 et 19 Wh de kilomètre pour le même parcours. Alors je n'ai pas poussé plus la Charmade que ma MS3 ou MS6. Donc logiquement, le moteur plus puissant de la Charmade ne devrait pas impacter autant la consommation. Donc la Charmade semble consommer beaucoup plus. Cet écart de consommation semble être confirmé par Oligé qui a réalisé Doranco. Une de 106 km, rechargée 2026 Wh soit 19,2 Wh de kilomètre. Et une seconde de 136 km, rechargée 2552 Wh soit 18,7 Wh de kilomètre. Avec une Monster V3, donc une roue de plus grand diamètre, Oligé tournée à 14,15 Wh de kilomètre. Comment expliquer cet écart ? Le poids de la Charmade ? Je ne pense pas. Une Monster pesant dans les 30 kg, la Charmade n'est plus qu'à 5 kg en plus. Cette différence n'est pas suffisante pour expliquer l'écart de consommation. Le pneu cross ? Il y a certainement une différence de consommation entre un pneu route et un pneu cross. mais là encore, ce n'est pas suffisant pour expliquer un tel écart. D'après notre expérience, l'écart de consommation entre un pneu route et un pneu cross est minime. Oligé est adepte des pneus cross. D'ailleurs, bientôt, on vous fera certainement une comparaison de consommation entre un pneu route et un pneu cross. Après, suite aux valeurs de courant relevés par EUC World pour la Charmade, et en les comparant avec ma MSX, toujours pour le même parcours, attention à l'échelle, on voit bien que le courant moyen de la Charmade est plus élevé. Pour ma part, je pencherai pour la gestion du moteur par l'algorithme de la Charmade. Et vous, vous en pensez quoi ? Bon, ça y est, on arrive à la fin de la vidéo sur la Charmade par les Wheeler Pro. Donc là, c'est l'heure des plus et des moins, et puis la conclusion. Là, vous aurez droit à deux conclusions pour le prix d'une. On a Oligé, le propriétaire de la Charmade, qui a un peu plus de kilomètres dessus que moi. Donc, on verra si on est d'accord sur cette conclusion. Alors, les pours. Donc la Charmade, donc celle-ci, a une super autonomie. Elle est compacte, malgré le nombre de batteries qu'il peut y avoir dedans. Elle est simple, il n'y a pas de HP, il n'y a pas de LED. Le port de charge est protégé. Le Bluetooth reste actif pendant la charge de la batterie. Donc, vous pouvez suivre à distance avec une application EUC World ou DarknessBot. Robustesse avec les crash bars, et qui en plus permettent d'accrocher des accessoires. Un compteur super lisible, et qui donne accès aux informations principales. Une fluidité d'accélération grâce aux 100 volts. Avec, en plus, un petit peu aidé avec les powerpads. Alors, personnellement, je n'étais pas habitué. J'ai mal au Tibia encore, avec mes 50 km que j'ai fait avec. Le confort des pédales qui sont super longues. Un look de baroudeuse. Dans la version pneus off-road, le pneu est quand même hyper stable à haute vitesse. Et vu la taille des crampons, pour crever à mon avis, ça va être compliqué. Et puis, une bonne adhérence sur terrain gras. Le trolley est bien intégré, bien positionné au milieu de la roue. Et un TIT-BAC plutôt doux, et plus perceptible que chez Gotway. Par contre, les moins. Le poids. Si vous avez des escaliers, oubliez-la. Vraiment pas facile à déplacer en la portant. L'ergonomie avec les deux crash bars comme poignet. Il faut vraiment les deux mains pour la porter. C'est pas évident. L'inertie en roulant. C'est plus flagrant en ville. Et éventuellement dans les longues montées. Le mode dur, au niveau des pédales, qui est pas si dur que ça. On le sent pas vraiment, mais au niveau du phare, on le voit. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'arrêt, le phare éclaire super loin, parce que vous l'avez bien réglé. Et puis quand vous commencez à rouler avec la vitesse, ça se penche un petit peu. Du coup, ça éclaire plus près, et donc moins loin. Le buzzer pour les alarmes, qui est pas très audible quand même, dès qu'on a un petit peu de bruit de vent dans le casque. L'étanchéité du talon de bord. L'étanchéité du phare arrière. Pareil, on l'a vu aussi. Les ports jack 3.5 pour le phare avant et le phare arrière. Donc c'est déjà dit, mais c'est des prises audio. Donc c'est pas vraiment fait pour passer beaucoup de puissance électrique. Et pas forcément étanche à la poussière et à l'eau. Le positionnement à l'arrière des ports de charge protégés par de simples bouchons caoutchouc. Le look de jirican. Alors dans les pour, j'avais mis son look de baroudeuse. Donc c'est vraiment subjectif. Donc chacun verra son avis à ce sujet là. Il n'y a pas de coupe-circuit au portage. Donc il faut éteindre la roue pour pouvoir la soulever. Sinon le moteur s'emballe. Mais bon, vu le poids, pas évident. Et un effet rebond avec le pneu gonflé à 1,9 ou 2 barres. Le prix en Europe. Et a priori, la consommation de la roue. Donc aujourd'hui, sur mes 50 km, je suis arrivé à une consommation de 23 Wh du kilomètre. Alors qu'habituellement, sur ce même trajet, avec ma MSX, je suis à 18-19 Wh. Donc ça reste à confirmer parce que je n'ai fait qu'un trajet. Il faudra en faire plusieurs pour faire une moyenne, pour avoir une meilleure idée de cette consommation. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de cette liste de plus et de moins ? Bah écoute, cette liste, je pense qu'elle est globalement partagée. Bon, à part sur le look où moi je suis convaincu, mais sinon, c'est l'analyse que j'ai aussi après, on va dire 200 km. Donc je confirme, je ne peux que confirmer. Et donc, est-ce que tu regrettes ton achat pour l'instant ? Écoute, absolument pas ! Je suis franchement satisfait de cet achat. Maintenant, je pense que, comme je te l'ai dit, je la réserve, quand j'aurai la prochaine roue à tester, je la réserve essentiellement pour des road trip et des longs grand go. Comme on l'a dit au quotidien, le poids, c'est clair qu'en ville, ce n'est pas pour moi une roue qui est adaptée à la ville avec son inertie au freinage, etc. Moi, je ne trouve pas si agréable que ça à conduire en ville avec des arrêts et des démarrages fréquents. Mais pour l'achat de base, à savoir les road trip et les rancos, je pense qu'elle remplit ses fonctions de façon satisfaisante à ce stade. Donc, tu fais bien d'en parler parce qu'à mon avis, il faut vraiment réfléchir à l'usage qu'on a de cette roue. Parce que moi, par exemple, quand je suis en rancos, je filme, donc j'ai toujours ça à la main. Et avec ma MA6, je la gère d'une main, je la soulève d'une main sans problème, sans lâcher mon setup pour filmer. Là, avec la Sherman, je ne sais pas comment faire. Déjà, pour la prendre au poignet, je suis obligé de la tenir avec les jambes. Si je veux la soulever avec une main, je ne peux pas parce qu'il faut les deux mains. Donc, à moins de l'éteindre, à moins de la prendre avec le poignet. Donc, pas super pratique. Autre chose concernant le poids, la soulever jusque là, ça va. Si vous devez la soulever pour la mettre sur une table ou un coffre de voiture, c'est vraiment pas évident. Ah oui, là, je confirme. À moins de la prendre. Enfin, c'est vraiment pas évident. Donc, le poids, il faut vraiment en tenir compte au niveau de l'achat de cette roue. Ou faire un peu de muscu, quoi. Bon, c'est un peu, c'est selon. Non, mais je confirme en particulier. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent. Mais la mettre dans la voiture, par exemple, là, c'est vraiment un cas très concret pour l'amener ici. C'est clair que si on n'a pas un petit tabouret devant le coffre de sa voiture, il faut faire un effort complémentaire, on va dire. Donc ça, c'est pas une roue facile à transporter, on est d'accord. Sinon, une fois dessus, on est super bien. Les pédales sont vraiment très confortables, très longues. Faire attention à la vitesse quand même, parce qu'à quand même de la pêche, on a vite fait d'arriver à des vitesses assez élevées. S'habituer au début, parce qu'il y a quand même une sacrée inertie. Là, je n'ai fait que 50 km avec, donc c'est difficile de donner un avis final. Il faudrait quelques kilomètres de plus quand même. Oui, et puis il faudrait que tu t'habitues aussi au Power Pad. Moi, après deux semaines, je suis convaincu. Je n'ai pas mis de petites mousses là pour les rendre un petit peu plus confortables. Donc certes, il faut s'habituer, s'habituer avec chaque roue. Mais je pense que c'est comme les habitudes avec une nouvelle roue, il faut s'y faire. Oui, il faut s'y faire. J'en précise, les Power Pad, ce n'est pas ceux d'origine. Ce n'est pas ceux d'origine fournis avec la Sherman. Non, franchement, ceux d'origine qui sont dans le même type de texture, assez rigide de ceux-là. Mais ils sont, à mon sens, trop petits, pas aussi efficaces. Donc finalement, est-ce qu'ils ont un vrai intérêt ? Je ne sais pas. Et par ailleurs, moi, en plus, comme je les mets en décalé, personnellement, ceux-là, ils sont adaptés au dessin du panneau latéral. Et donc, je n'aurais pas pu aussi facilement les décaler. Bref, ils ne m'ont pas convaincu, clairement. Donc, je vous remets une photo des pattes d'origine. Il y a un truc qu'on n'a pas dit dans les plus et moins auxquels je pense en la regardant, là. C'est ce haut-là, ce haut-plat, en rando. Le plateau café. Quand vous n'avez pas un endroit où poser, par exemple, vos lunettes. Attention, bon, là, c'est un peu incliné. Franchement, c'est bien pensé. Ils n'en parlent pas assez. Pour poser son casque aussi, pour ne pas le poser par terre dans la boue. Franchement, moi, j'ai trouvé ça, on n'en parlait pas assez et c'est plutôt cool. Voilà, enfin, c'était le petit bonus, le PS, comme on dit. Hein, Raphaël ? Dédicace. Voilà, je ne sais pas ce que... Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, tu... Finalement, alors, tu l'achèterais, toi, Yves ou pas ? Non, moi, pour mon visage, tel que j'utilise mes roues, non, je n'achèterais pas. Parce que rien qu'au niveau du poids et la difficulté à la porter. Je n'ai qu'une main disponible, en général. Donc, ce n'est pas possible. Donc, par exemple, la EX qui doit arriver aussi, là, qui a encore plus lourde, ce n'est même pas la peine, quoi. À la limite, sur une roue jusqu'à 30 kg, mais encore, je ne suis pas sûr. Là, déjà, ma MSI, qui est à 25 kg. J'ai rajouté des batteries, donc, elle est un peu plus lourde que d'origine. Donc, je la gère facilement. Mais là, 36 kg... D'ailleurs, avec Yves, on a un petit défi, évidemment, pour les commentaires. Donc, celle-ci, elle fait 35-36 kg, on va dire, avec les pads. 36-6 avec les pads. La 2004, là, avec batterie renforcée, elle fait combien, Yves, on a dit ? Moi, elle fait 25. 25. On a pesé un pack de 800 Wh en plus, ça fait 3 kg. Donc, ceux qui arrivent à trouver et à justifier les kilos en plus, au-delà du pack de batterie, vous gagnez, je ne sais pas, une tringle à rideau. Bon, pas une Sherman, on n'a pas les moyens chez Wheeler Pro, mais voilà, on trouvera quelque chose à vous faire gagner. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la compactité, mais elle n'est pas beaucoup plus grosse que la MSX. Pourtant, elle est à 3200 Wh et celle-ci, elle est à 2400. Et on a quand même une sacrée différence de poids. Donc, comment l'expliquer ? Ouais, exactement. Et ce n'est pas avec les crash bars, donc ça, c'est sûr. Moi, je penche quand même pour le pneu, mais Yves n'est pas convaincu. Les crash bars, ça ne pèse rien parce que les tubes sont crus. Et finalement, voilà, c'est... Donc, voilà, on vous met au défi de nous trouver les 7 kg. Les 7 kg perdus, les 7 kg qu'on cherche à trouver. Entre, voilà, une 2004 et cette 3200 Wh Sherman. Voilà. Si vous avez des questions, les commentaires sont à vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et le petit pouce vers le haut, évidemment. Pas comme ça, parce que ça, c'est... Et ouais, on est à côté de l'école militaire de Saint-Cyr d'école. Ça se voit, non ? Hé ! Voici tout en plus. Je vous laisse faire un éclair. C'est un éclair. J' Genius. J'ai un éclair. Je vais dire un éclair. C'est un éclair. des boutons autour de l'écran je ne sais pas si c'est pas grave viens reprend tu feras un petit coupage l'inertie en roulant